En 1956, l'avènement d'un curieux robot sur les allées viendra transformer du tout au tout le visage du bowling, reléguant du même coup le planteur manuel aux oubliettes. Un planteur manuel était excessivement rapide, parce qu'il pouvait prendre 4-5 kg à la fois, puis il plantait ça, ça prenait quelques secondes, puis les kg étaient replacés. C'était plus vite, plus rapide d'un planteur mécanique, mais la mécanique, c'est plus fiable qu'une personne. Il ne va pas reprendre de lunch, il ne va pas reprendre de break. Il rentre là, ne demande pas d'augmentation, ils ne sont pas fatigués, ils sont toujours sur place quand on a les besoins. Le point important qui a changé le bowling, c'est la mécanisation. C'est ça qui a amené la grosse assort du bowling, il est venu avec ça.